Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau Sonic Info. C'est le dernier Sonic Info de 2021, ça va pas être le plus intéressant, très loin de là évidemment, puisqu'on ne va pas parler de Sonic Frontières, ni de Sonic le film, ni de Sonic Retains. On va parler de plein de choses différentes, on va parler de Lego, on va parler de Sonic Colors Ultimate. Alors on va quand même un peu parler du film, mais pas pour analyser le film ou quoi, juste sur une performance d'un des doubleurs. Et on va un peu parler de Sonic Boom, bref, on va parler de plusieurs choses, mais comme je vous l'ai dit, ce ne sera juste pas le plus intéressant, ça reste toujours bon à savoir. J'espère quand même vous divertir pour ce dernier Sonic Info de 2021. On commence avec l'annonce qui a été postée le 19 décembre je crois, où ils ont tout simplement annoncé qu'un steelbook Blu-ray allait sortir. Et ce steelbook Blu-ray allait contenir l'intégralité de la série Sonic Boom. Alors, on aime ou on n'aime pas la série ? Dans mon cas, j'ai regardé toutes les saisons et j'ai vraiment vraiment bien aimé. La première un peu moins, la deuxième beaucoup plus. Et j'espère d'ailleurs qu'un jour on aura une saison 3, même si ça commence à faire assez longtemps que la saison 2 est sortie, donc je doute qu'on aura une saison 3. Mais voilà, si de toute façon vous n'avez pas aimé les jeux par exemple, n'hésitez pas à regarder la série, parce que la série est vraiment pas mauvaise. Mais voilà, ils vont sortir la série complète en steelbook Blu-ray. Bon, on pouvait la trouver sur Netflix déjà, si elle y est encore, mais c'est toujours bon à apprendre au moins comme ça on pourra regarder ça quand on veut. Et c'est donc via Yuji Naka que nous apprenons que le Lego Sonic va bel et bien sortir. Alors, pour vous remettre dans le contexte, je vous rappelle que c'était, je crois, quand ils ont sorti leur Lego Mario, que les fans ont demandé un Lego Sonic. C'était un peu aux couleurs de Sonic Mania de souvenir. Et ça avait même fait, je crois, du bruit, une pétition. Maintenant, là, ça a l'air d'avoir fonctionné, parce qu'on nous avait déjà dit qu'ils allaient faire Lego Sonic, et il est là. De ce que j'ai vu, donc, il fera 1125 pièces, ce qui est déjà pas mal. Ça sera pas le plus long Lego que vous pouvez faire, mais c'est déjà pas mal. Il est quand même interdit à au moins 18 ans, étrangement. Bon, après, c'est peut-être parce que les Lego, il ne faut pas les avaler, et qu'un gamin, ça peut avaler des Lego. Je ne dis pas ça, parce que j'ai failli en avaler un quand j'étais petit. Pas du tout. Bon, évidemment, moi, je compte bien le prendre, parce que j'ai très, très, très envie de le faire. Après, voilà, du coup, de ce qu'on voit, en fait, c'est, en fait, Green Hill, avec Sonic, qui va pouvoir soit passer par-dessus un looping, ou bien prendre le looping. Et, évidemment, Eggman, qui est là pour essayer, je suppose, de l'embêter. Mais, en plus, ça, on va même revoir les Chaos Emerald. Ça s'annonce vraiment très bon. On va maintenant parler de Tesla. Voilà. Tesla, la fameuse marque de voiture de Elon Musk. Voilà, c'est une voiture très, très chère, mais ils ont un service d'arcade dessus. Et, d'ailleurs, sur ce service d'arcade, récemment, au début, je me suis dit que c'était pas possible. C'était trop gros, pour être vrai. Et non. Il y a, en fait, un système d'arcade, comme je vous l'ai dit, donc, où ils vont mettre Sonic the Jog. Alors, pas Sonic the Jog 2006, je parle du premier du nom, Sonic the Jog, sur Megadrive. Bon, écoutez, si vous avez une Tesla, eh bien, vous pourrez jouer au moins à ça. Après, bon, en fait, c'est toujours sympa, en vrai, de voir qu'il y a des jeux Sonic qu'on peut retrouver de plus en plus partout. Après, j'avoue, dans mon cas, que j'aurais aimé que ce soit un autre Sonic. Après, bon, voilà, de toute façon, moi, je vais jamais y jouer. J'ai pas d'argent pour m'acheter une Tesla, mais, bon, voilà, ça reste très bon à savoir. Écoutez, peut-être que Elon Musk va bientôt nous dire qu'il est fan de Sonic, en fait. Il est fan de tout, j'ai l'impression. Alors, on va maintenant parler du patch note concernant Sonic the Lens Ultimate. Bon, je ne donnerai pas mon avis sur tout ça. Enfin, je trouve ça déplorable qu'il aura fallu attendre le 21 décembre pour enfin avoir un patch note qui résout la quasi-totalité des problèmes. J'ai bien dit la quasi-totalité des problèmes. Parce que, il rajoute... Alors, déjà, il rajoute un pack de célébration avec des nouveaux éléments de customisation pour Sonic. Alors, il y a Burst Shoes, Burst Gloves, Fireworks Boost et Fireworks Aura. Bon, ça, c'est bien, c'est gratuit à prendre. Je ne l'ai pas testé, mais... Enfin, en tout cas, je n'ai pas testé la célébration pack. Je n'ai pas testé non plus le patch parce que depuis qu'ils l'ont sorti, je ne l'ai pas du tout. Mais alors, pas du tout le temps d'y aller. Après, j'ai eu des retours d'abonnés et voilà. Il y a quand même, apparemment, un problème qui n'a pas été réglé, que je trouve dommage. Mais on va y revenir un peu plus tard. Après, donc, Ultimate Remix Original Music Soundtrack Toggle. Donc, en gros, voilà, on peut maintenant switcher entre les musiques originales et les remixes de Ultimate. Le boost en... Enfin, l'effet de flou en... De boost, en fait, en fullscreen. Donc, s'il y a assez dérangeant, vous pouvez le désactiver. C'est vraiment très cool, ça, par contre. Taze Navigation, donc, le système de Taze, là où il vous remonte à l'endroit où vous êtes tombé, peut être désactivé. Enfin, il aura fallu attendre combien de temps ? 3 mois ! Et donc, après, donc, fullscreen movie playback from the Oxygen Satellite. Donc, voilà. Alors, ça, par contre, j'ai un tout petit peu de mal, je vous avouerai, en fait, à comprendre. Je crois, en gros, que depuis le satellite, du coup, vous pouvez regarder les cinématiques en fullscreen, chose qui ne devait pas être le cas avant. Après, ça, j'avoue que c'est un peu compliqué, parce que vu que je n'ai pas eu le problème, j'ai du mal à comprendre par rapport à quoi c'est. Mais bref. Et voilà, tout le Wisp scient, maintenant, est plus visible, enfin, en tout cas, sur sa ligne qui vise. Après, ils ont amélioré la stabilité sur toutes les plateformes. Ils ont mis à jour la vitesse d'attaque de certains ennemis. Le Green Dash du Green Over Wisp, enfin, du Phantom Wisp ou du Ghost Wisp, c'est pour ça qu'on voulait, fonctionne maintenant correctement. Concernant, du coup, la Switch, donc, on a des effets visuels améliorés pour, enfin, des effets visuels qui se voient plus, du coup, des attaques du Big Chaser. Donc, vous savez, c'est le truc, là, qui vous poursuit à la fin du jeu ou même autre. C'est tant mieux parce que c'est vrai que je me rappelle, mais oui, c'était sur la Switch, que j'avais du mal à voir ces attaques et que c'était ultra galère, du coup. Et que je crois que je suis mort plein de fois à cause de ça, d'ailleurs. Et après, ils disent qu'il y a plusieurs bugs qui ont été fixés. Alors, moi, il y a un truc qui me dérange. Je ne l'ai pas testé, donc on va partir du principe que c'est... Alors, pas que c'est vrai, mais en tout cas, si on me l'a dit, c'est que c'est vrai. Et apparemment, la VF n'est pas réglée. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez joué en VF, mais pour ceux qui ont joué à VF, vous avez dû vous rendre compte que quand vous étiez en jeu, vous n'aviez pas la voix de Sonic en VF, mais celle de Sonic en allemand. Et de ce que j'ai entendu, apparemment, ça n'a pas été réglé. Je trouve ça très dommage, mais bon, on va espérer qu'il y a un autre patch qui va régler ça, parce que, bon, on n'a jamais assez de patch, visiblement. Et on va parler après de Sonic le film. Alors, on va faire vraiment un tour très rapide dessus, parce qu'on va parler, en fait, juste de Idris Elba. Alors, Idris Elba, c'est celui qui va donc jouer Knuckles, enfin, qui va doubler Knuckles dans le prochain film. J'ai d'ailleurs déjà beaucoup apprécié sa prestation par rapport au peu qu'on a vu, mais en plus de ça, chose assez intéressante. En fait, voilà, c'est juste pour dire que l'acteur, en fait, a été assez curieux. Il a voulu vraiment intégrer le personnage de Knuckles en se disant qu'est-ce que veut Knuckles, d'où vient-il, qu'est-ce qu'il représente pour Sonic, et que signifie vraiment la Master Emerald pour lui. Il a cherché donc à extraire l'histoire et l'identité de Knuckles, et rien que pour ça, je trouve ça vraiment très cool, parce que ça veut dire qu'on va, je pense, avoir une très très bonne prestation de sa part. Idris Elba est un très bon acteur. On peut pas dire que, dans les jeux, il soit respecté, hein. Je crois que le dernier jeu où je l'ai vu, entre guillemets, respecter Knuckles, ça a été Sonic Forces, puisqu'il est quand même chef de la Résistance. Mais, enfin, à part ça, c'est un moment que je l'avais pas vu respecter Knuckles, donc, tant mieux. Et voilà, c'est la fin de ce Sonic Info. C'était le dernier Sonic Info de 2021. Le prochain sera donc en 2022. Même s'il y a des informations qui arrivent dans la semaine, je ne vais pas faire une vidéo pour une ou deux informations qui peuvent être rapides. Dans tous les cas, pensez à vous abonner, à liker, et pour être au courant des prochaines vidéos, parce que sinon, vu que j'aime me rêver, j'ai un peu la tête ou j'ai dit n'importe quoi. Dans tous les cas, voilà, on se revoit en 2022. Il y a quand même des vidéos qui vont arriver en 2021. J'espère que ça va vous plaire. Je me donne à fond pour une vidéo en particulier. Je suis sûr que vous allez voir que c'est une tuerie. Des bisous, portez-vous bien, ciao tout le monde.